Quelle heure est-il ? Je ne vois rien. Combien de temps ai-je dormi ? Dix minutes. Une heure. Une journée. Si je viens réveiller. Que vois-tu ? Rien te dis-je. Tu dois. Que dis-moi, c'est que tu es allé se fermer. Ouvre-les et tu verras la lumière et les couleurs. Où suis-je ? Quelque part, à la surface ? De qui ? De quoi ? Difficile à dire. Suis-je folle ? Je crois en t'entendre plusieurs fois. Une. Deux. Trois. Et quatre. Avec la mienne. Qui est là ? Répondez, qui est là ? Qui a parlé ? Moi. Toi ? Non, vous. Non, nous toutes. Mais enfin, qui êtes-vous ? D'autres. T'es là un человек. M'énerver. Et là un человек. Mais on en... Mais on se le fait. Mais là un homme. J'ai une carte-là un homme. Mais au-t'eux. Et bien, je sais. Qui c'est vous ? Ça ? Un truc qui vous connait peut-être ? Excusez-moi, je... Je suis à confondre... Si... Vous êtes rond de fait ? Peut-être bien que... Vos visages me disent quelque chose ? Vraiment que ce soit mon imagination... Tu nous connais, oui ou non ? Il faudrait savoir... Je n'en suis pas tout à fait sûre... Trop aimable... Mais encore... Où nous nous sommes vus la dernière fois ? Quand précisément ? Qu'avons-nous fait ensemble ? Laissez-moi un peu de temps pour... Faire surface... Si vous voulez bien... Si tu nous connaissais... Tu nous aurais reconnus tout de suite... Elle nous ignore... C'est évident... Je vous jure pourtant de vous avoir déjà vus... Voirait toute chose... Elle connaît ? Elle dit non... Ou bien elle ne nous connaît qu'un surface... Autant dire dans le fond... Pas du tout... Vous vous attendez à quoi ? Au moins... C'est qu'à ce qu'il y a... Non non... Vous pourriez m'aider aussi... On ne peut pas se connaître tout seul... C'est pas faux... C'est A qui lui dit... Moi... Je ne me souviens de rien... Si au moins elle nous disait son prénom... Cela nous aiderait ? Désolée... Ça ne veut pas sortir... Il n'est même pas fiché de se connaître à elle-même... Et si nous voyons... Ou Tioa Tioa ? Vous connaissez le Tioa Tioa ? Qu'est-ce que c'est ? C'est comme le port-à-pant... Sauf que vous allez Tioa Tioa jusqu'à temps qu'il convient nous chercher... Comme ça... Alors ? Alors ? Rien ? Essayons celui-là... Non... Cet tiroir-ci... A une sonnette... Oh... Cet tiroir... Et moi ? J'ai essayé ? Tiens... Cet tiroir a un teint plus clair... Plus haut... Comme le son d'un tiroir quai... Tinti... C'est ça ? Tu t'appelles Tinti ? Sérieusement ? Tu te plaises ou non ? Tu l'avais rangé ? Là ! Attends-toi ! Alors ? Alors rien ? Essayons-nous souvent ? Bien ? Vible ? Néant ? Ça compte ? Ça compte ? Voyage ? Voyance ? Voyant ? Vos rions ? Ça va chier ? La vache ? La vache ? Vacherie ? Ton bruit ? Oh l'or ? Rabistan ? Au revoir ? Rive ? Rivière ? Non ? Stop ! Remontée de trois tiroirs en arrière... Sylaine ? Sylaine ? Sylvie ? Sylvie ? Sylvain ? Sylvain ? Sylviane ? Sylvie ? Sylvia ? C'est Sylvia ? Je me souviens ! Tu t'appelles Sylvia ? T'es prête ? Tu m'appelles Sylvia ? T'es magnifique ! Sylvia, Sylvia, Sylvia ! Quel joli prénom ! Coup de chance qu'on l'ait trouvé dans un de ses histoires... Que Dieu s'était présent... Et moi ? Et moi aussi ? Vous pouvez oublier les prénoms qu'on vous a donnés et choisir le vôtre pour une fois... Moi ? Ce sera Nami... La vague qui vient du Japon... Et moi Frida ? J'ai toujours aimé ses prénoms... Je trouve que... Ça ressemble bien de toi comme ça... Sylvia ? Marie ? Sida ? Et moi ? Sylvie ? Parfait ! Maintenant que nous connaissons le prénom de chacune... Qu'est-ce à savoir... Où nous sommes ? Ces murs... Me disent quelque chose ? Mais cette porte... Rien... Sinon j'aurais dit que nous sommes dans ma chambre d'internet... Je crois pas... Le volume de la pièce... Les dimensions du lit... L'odeur de chlore... Je t'en dis que je suis en photo... Je m'en suis pas si sûre... Cet hache rouge... Sur le sol... C'est pour le moins intriguante... Est-ce du vin ? Du vomi ? Du sang ? Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit un tremblement de terre... Le rublement d'une tempête ? Des cris de paix ? Je suis en macabre... Tentez comme ça balance... D'un côté... De l'autre... De gauche... De droite... En haut... Ou avons-nous bien pu échouer ? Sur une île mystérieuse ? Dans le ventre d'une paille ? Dans la cabine d'un bateau... Désemblablement... Un bateau ? Et puis quand encore ? Tu savais que je n'aime pas les voiles de mer ? En tout cas... Ce mouvement de balançoire... Ce silence de cathédrale... C'est une minute rafraîchissante... C'est pour une odeur de huile... J'avais demandé une chambre avec vous sur l'eau... Où sont les hublots ? Alors... Qui avait raison ? Toi... C'est tout... Tu pourrais peut-être nous dire ce qu'on était là... Si je ne prétends pas tout savoir... Moi je me souviens d'une justice... Je ne pourrais pas être plus claire de la justice... Ça me varie tout le temps... Je suis entrée au beau milieu de la justice... C'est tout ce que je peux dire... Ils ne m'en demandaient pas plus... C'est d'ici... Tu m'as bien mis dans tes yeux ? Et nous sommes pas... Qui s'est finalement couché ? Moi... Evidemment... Mais t'as arrivé la première... Objection... Objection... Et j'étais la première... Où étais-tu alors ? J'étais là... Mais tu faisais comme si je n'existais pas... Si je t'avais vu... Tu aurais brûlé si c'était la place... Tu ne pouvais pas... Ne pas me voir... Que je te dis que je n'étais pas vue... Vous étiez là sous tes yeux... Depuis le début... Eh bien... Tu veux que je te dise... Tu es tellement transparente... Tu ne te vois pas... Comment ça, transparente ? Indivisible... Phase... Inodeur... Inaudible... Intouchable... Automatique... C'est vrai, j'ai compris... Toi... À part ta petite personne... Tu vois rien... Ni personne... Julia... Qu'est-ce que c'est cela ? N'as-tu pas entendu que j'étais la première ? Non, ne l'écoute pas... Celui était à moi... Vraiment... Alors... Qui dénouait le fantôme ? Va-tu descendre ? Latériellement... J'ai refusé... J'étais bien là où tu es... Tu vas entendre aussi ? L'ami et moi... Ah bon, du coup... Eh Frida ! Où est Frida ? J'étais là... Mais... J'étais trop occupée pour me voir... J'ai regardé la scène de loin... C'est un évident... J'ai laissé ta prise en scène... Ce n'est pas le meilleur que j'ai joué... Mais... J'avoue que celui-ci était parti pour lui en repos, non ? Bien Frida ! Nous devions entrer dans notre triangle de Bernice ! Croyez-moi... C'est pas l'envie qui me manquait... Mais il fallait bien que quelqu'un reçait vous ! Pour quoi faire ? Pour conduire le navire ? Je suis curieuse de savoir comment tu as fait... C'est simple... Tu vas me dis autoproclamer ? Capitaine... C'est une navran ! Tu aurais pu s'autoproclamer... Regne ou impératrice... Machin... Mais là... Capitaine... Tu ne vois pas ce qu'il y a de mal à jouer le Capitaine ? Il y a... Si ce n'était pas à toi de jouer ! Tu aurais pu demander notre avis ? J'ai cru bien à faire en m'attribuant un rôle dont personne ne voulait ! Tu n'allais pas me rapprocher ? Justement... Tu jouais sans prévenir ! Tu t'en vendais un rôle auquel tu ne serais pas habituée... Auquel tu ne serais pas habituée toi-même ! Qui me dit que tu avais l'essor de ton Capitaine ? Regarde toi, tu n'as même pas la casquette ! Ni l'uniforme ! Ni la barbe ! Ni la pipe ! Ni la longue vue ! Ni le sabre ! Ni le pistolet ! Ni le crochet ! Ni le ferroquet ! Ni le ferroquet ! Ni le ferroquet ! Tiens, tuerre ! Tiens, tuerre ! Tiens, tuerre ! Tiens, tuerre ! Thou, te parles ! Tiens, tuerre ! Et voilà le travail, nous sommes arrivés ! Admettez quand même que ma voix a fait une essai ! Pure poinçon ! Le bateau a dû hurter une vague, donc des choses qui arrivent ! Oh, le bateau même, le bateau mon pays, c'est tout, tout, mon beau, je l'agace au contraire, si tu continues, tu nous feras tout chavirer, hors de question que je te laisse faire, Frida, mon bon avire à l'aide, j'éclaire la mer. Oh, c'est une cabote à son petit rapio, il mérite de perdre le temps, oh, capitaine, donnez-lui la fessée, et puis vite, donnez ras les bols, ras la casquette, ras les basquettes, vous vous amuserez sans moi, ah, bon voyage, oh, ne portez pas, capitaine, que ferons-nous sans vous, oh, au secours, capitaine, au secours, l'on a envie d'un péquage de tête, ah, veux-tu aller, Frida, tu ne vois personne sur ce bateau, pour t'amuser autant que nous, ah, si tu crois que j'ai besoin de quelqu'un pour m'amuser, c'est très bien de commander à moi-même si je le verrais toute seule, comme une grande. Ici, la voie du haut commandement, la voie du navire, la voie du capitaine, à tous les passagers, passagères, marins et clandestins, je vous rappelle qu'il est formellement dangereux, effondu, interdit de passer un corps, une jambe, un bras, une tête, un nez, un regard, par-dessus, par-dessous ou à travers un mur, et a fortiori, une porte, sous peine de punition, de sanction, de mort. En conséquence, pour votre sécurité, pour votre bien et votre bien-être, veuillez maintenir la porte de votre cabine fermée. Voilà, c'est bien. Restez chez vous, restez en vous, restez de gentilles petites filles, adorablement obéissantes. Il est même obligatoire de se détendre, de s'asseoir, de s'allonger, de fermer les yeux. Oui, comme ceci, parfait. Vous dormez maintenant. Vous n'entendez plus que le son de ma voix qui vous transporte, mollement, doucement, chaudement. Dormez, je le veux, dormez jusqu'à nouvel ordre. Non, pas moyen d'être vacillée. Tu devrais dormir. Il était aussi fatigué. Si l'envie ne venait pas, il ne serait pas merveilleux de se reposer les yeux. La voix qu'il attend, la voix du capitaine. Une voix grave, douce, juste de ce niveau de taurité. C'est possible que nous avons bougé si tôt, si vite, je veux dire. Alors, j'ai votre posture et je vais croire. Pourquoi est-ce si facile de lui obéir, mais pas à moi ? Je n'ai pas le capitaine qui veut, Frida. Je n'aurais pas forcément dit. Sans doute, je n'aurais pas dit du tout. Je ne pensais plus, Frida. Dormez, il n'y avait rien à votre affaire. Je pourrais simplement rester loin. Rester toi. C'est justement ce que nous a commandé le capitaine. Mais je ne suis plus une obéissante. Ah, Frida. Je ne veux pas être obéissante. Frida. Je ne veux plus être obéissante. Frida, cesse de t'écouter. Rends-toi. Qu'est-ce que c'est ? Ça m'a tout l'air d'une bouteille. Et de quoi ? D'eau, certainement. Ça tombe bien, ce soir ? Ah, attends ! Je me reconnais. J'ai mis la forme. J'ai mis la couleur. Et si c'était... Non. Ne le dis pas. Je n'ai rien dit. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Ne le dis pas. Quoi ? De l'alcool. Elle l'a dit. De l'alcool. De l'alcool ? Mon Dieu, de l'alcool ! Qui l'a amenée ici ? Oh, certains ne me font moins. Ce n'est pas mon genre. Jamais je n'aurai fait une chose pareille. Ce n'est quand même pas tombé du ciel. Si jamais on nous voit avec ça... Vite. Débarque-en-des-en. Où ? Il n'y a pas de hublot ? Pas de poubelle ? Alors, cachons-la. Où ? Sur l'oreiller ? Trop évident. Sur le matelas ? Trop fragile. Sur le lit. Debout ? Elle tomberait. Couchée ? Elle roulerait. Oh, mais... Tiens, prends-la toi. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Quelle horreur ! Tiens, viens. Ici. Ici. Non, rien. Vas-y, termine. Mais rien, pépé. Je sais à quoi tu penses. N'y songe même pas. Ce serait pourtant le meilleur. Deux questions. C'est mal. Très mal. Personne ne le sait. C'était pas légal. Légal même. Oublie. C'est bien, on n'a même pas l'âge. Quelques mois après pourtant. Ce qui fait une grande différence. Suffit d'attendre. Pas de chance. Oui, mais en attendant. N'ai plus y pensé. Difficile. Ne vois-tu pas comme elle émarque ? Elle est plutôt jolie. Vous ne le trouvez pas ? La rue, elle est pas comme ça. Maipoli. Tourne-en-lui plutôt le dos. Allez. Elle est toujours là ? Je crois que oui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Rien. Il aurait fait l'attenté. Il paraît que le poids comme la tête. Tête-toi. Il paraît. Question de goût. Pas bon en tout cas pour les lères. Ça, ça reste à pas du pied. Il paraît que ça vous donne le poids. Comme le manège. Ou le cœur. Des hauts et des cœurs. Tout cœur en un. Des livresses à l'amplifier. Tiens. Livresse. Rime avec jeunesse. Mais aussi avec vieillesse. Il faudrait savoir. On ne peut pas. C'est un perte. Elle ouvrir. On a quand même le droit d'ouvrir une bouteille, non ? Ouvrir seulement. On pourrait aussi la vider. Oh ! Dans les biais, naturellement. Après tout. Pourquoi pas. Qui s'en est chargée ? Moi. Je ne sais quelle année pour choisir cette bouteille. Non, pour demain. Comme ça. Moi. Je vais garder le bouchon en souvenir. Rien qu'à le sentir. Ça fait des bouchons de même. Je peux essayer. Oh. S'il ne tenait qu'à moi. Je l'aurais vu des dents. Sans même écouter son. Du glu glu glu. Ne me dis pas que... Oh si. Et toi aussi. Pas que eu alors. Oh.. Oh. Oh my. Sous-titrage ST' 501 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 sur le plancher des vaches ! Ils ont l'âge de la légalité. L'âge. Ça fait longtemps que tu fais le tour du mien. Croyez-moi ! J'en ai creusé, déterré, épluché, mâché et remaché de cette jeunesse. J'en avais ma claque de son jeu insipide, nié, dégueulasse. Je n'en pouvais plus d'être jeune, je n'en pouvais plus d'être coincé au-dedans de ces murs ! Je voulais goûter ce que goûtez les grands, qui vous narguent avec des « je ne touche pas à ça ! » sans faire crever d'envie. Ils avaient soif de liberté. J'avais faim de nouveau. Tout le monde est gonflé de mes désirs, très explosés. C'est décidé. Je prends la porte, et je vais à la mer. Mais le capitaine a dit « tu fais du capitaine ! » Je suis mon capitaine ! J'aurais pu tenez-vous, je serais le temps d'être le vôtre ! À moins que vous ne vouliez rester dans ces limites étroites de ces pièces, que de votre âge, toute votre vie ! Nami ! Pas la porte ! N'ouvre pas la porte ! Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a plus de danger de rester ici ! Nami ! Nami ! N'ouvre pas la porte ! Je t'en supplie, tu serais encore punis ! Oh, Dieu ! Nami ! Fais-tu m'enlever gentiment et passer discrètement au travers ? En prenant bien soin de la refermer derrière toi ? Nami ! Nami ! Qu'est-ce que tu as vu ? Très bon ! Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? C'était un mot, tu ne connais pas ? Dis-nous quelque chose ! Pourquoi tu ne dis rien ? Elle est toute faille ! Je vais te voir quelque chose d'horrible ! Elle est entrée ! Qui est entrée ? Elle est déjà parmi nous ! Nous demeurons en oeuvre ! As-tu enfin à nous dire de qui tu parles ? Elle a commencé son oeuvre de dissolution ! Sylvia ! Il nous retene le plan de dissolution ! Tu perds ma jambe ! Allez, relève-toi ! Ce n'est pas le moment de nous abandonner ! Je m'étudie de résister ! Je m'aimais encore de lâcher prise, de partir à la dérive ! Je m'en suis fière ! Aidez-moi à les remuer ! Ils sont devenus si lourds ! Yes, Prida ! Tu es encore déjà foutue ! Tu es là que c'est terre ! Laf ! Tu es beau ! Au reflet noir ! Qu'en arrivons ? Nous sommes arrivés, Sylvia ! Descends la première ! Nous te suivrons bientôt ! Qu'est-ce que ça sent ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? C'est que la bouche qui coule ! Les nez qui bave ! Ce n'est rien, Prida ! Tu commences à perdre les eaux ! J'ai soif ! A boire ! Même la mère ne suffirait pas à étancher ta soie ! Je ne veux quand même pas boire de l'autre boire ! A boire, vous dis-je ! Qu'est-ce que tu vois ? C'est encore meilleur que tout à l'heure ! Dégèrement sucrée ! Tu vas... Le dos de mer est salé ! Qu'est-ce que c'est du ding-ding ? Tu n'y as pas goûté ! Parce que je vous dis que c'est le meilleur vin du monde ! Un vin chaud, libre et fument ! C'est le temps qu'elle est chouette ! Vous voyez, c'est bon, c'est fini de te fumer ! Peur du monde ! Je n'arrive pas à boire ! Je l'ai gornouée ! Il n'y aura pas de dénouement tout ceci ! Qui fait du feu à cette heure ? Et d'où viennent tous ces insectes effrayants ? Tu me souviens ! Personne n'en apporte ! C'est moi, l'ami ! Qui appelles-tu, mon ami ? Soutime, tu ne me reconnais pas donc ? Tu t'appelles Timitin ? C'est toi, voyons ! Toi ? Non, toi ! Pas moi ! Pas moi non plus ! Mon prénom ! C'est pas... Profond ! Dégis ! D'une gang ! Qui est là ? Je n'ai pas bougé ! Si, si, vous avez bougé ! Je ne vous vois plus ! Je suis toujours là ! Et je m'appelle Nami ! Nami ! Nami jeune ! Nami fille ! Nami fob ! Nami stique ! Nami fiche ! Nami céfale ! Nami magique ! Nami célèbre ! Nami fleur ! Nami fleur ! Nami fleur ! Nami femme ! Tchinting ! Silvia ! Yuma, Frida ! Vous êtes encore là ? Qui est là ? Papa ? Maman ? Que faites-vous d'ici ? Ah, c'est l'heure de dormir. C'est vrai, vous l'avez oublié. Vous ne m'embrassez pas ? Ah, je me déceveille. Pardon ? Non, je ne le fais pas. Laissez-moi de la lumière. Je vais dire que j'ai peur du noir. Papa, donne-moi ta torche. Je ne veux pas. Maman, je n'ai pas l'embrusse. Je n'ai pas l'embrusse. Quelle heure est-il ? Je ne vois plus rien. Combien de points ai-je dormi ? Dix jours. Je suis une vie. Je suis bien éveillée ? Que crois-tu ? Que crois-tu ? Rien te dis-je ? Moi, toujours de moi. C'est que ce besoin de peur permet que tu ne peux pas faire rien. Je suis-je ? Je suis-je ? Quelque part ? Au fond ? De qui ? De quoi ? Tu fus si la tient ? Je suis-je ? Je crois reconnaître plusieurs fois. Un, deux, trois, et quatre. Avec la mienne. Qui est là ? Répondez, qui est là ? Qui a parlé, maman ? Rida ? Tchinting ? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Mais qui est-vous ? Comment ça qu'il n'est pas ? Je crois que tu ne me reconnais pas, peut-être ? Excusez-moi. Je t'en confonds. Si, tout qu'on le sait. Peut-être bien que tu ne me reconnais pas. À moins que ce ne soit encore une même question. Tu me reconnais, oui ou non ? Il faudrait savoir. Je n'en suis pas de ce que tu es sûre. Troupe aimable. Mais encore, en quoi sommes-nous différents ? Tiens. Ces lumières. Ces couleurs. Ces sons. Je ne les avais pas remarquées tout à l'heure. C'est vectant, maman. Tu croyais pourtant que nous étions amis ? Je ne suis pas certaine pourtant de vous reconnaître. Connaître est une chose. Reconnaître. Avec nous. Et bien, elle ne nous reconnaît qu'en surfaite. Autant dire dans le fond, pas du tout. Vous vous attendez à quoi ? Au moins à ce que tu nous dis, qui nous sommes. Vous pourriez m'aider aussi. On ne peut pas se connaître tout seul. Et l'horizon ? C'est elle qui lui dit, moi, je ne la connais plus. Mami, si tu me disais qui tu es, cela nous aiderait. Oh, ça ne veut pas sortir. Je ne m'aime pas si je peux te reconnaître elle-même. J'ai une idée. J'ouvre au miroir à miroir. Vous connaissez le miroir à miroir ? Qu'est-ce que c'est ? C'est comme le piroir à miroir. Qu'est-ce que vous allez de miroir à miroir ? Je ne sais pas si je reflète la charteuse. Mais par exemple, si je dis mince et gracieuse. Mince, c'est moi. Gracieuse, ça fait moi ? Mince et gracieuse. C'est exactement la communication. Montre-nous. C'est bien à la plus près. Si tu veux bien poursuivre. Introvertie. J'ai tendance à créer une tour d'ivoire dans laquelle je me retranche parfois quand les autres ne sont pas à la hauteur de nos différences. C'est ce qu'on me dit parfois. C'est ce qu'on me dit toujours. C'est d'arriver. Assez extrovertie, je suis avant tout concernée par les autres. Et c'est souvent dans les mouvements humaniques qui ont engagé que je m'excuse tellement, d'autant que j'ai un sens profond de la justice La justice, j'en raffaille. C'est vrai. Je ne pense jamais à moi. Autour de d'amis, assez égocentrique, je demande de l'exclusivité. Le moindre échec ou une frustration peuvent m'atteindre profondément. Je me reconnais là-dedans. Sentimentalement, je suis exigeante, ce qui pourrait passer facilement pour de la croideur. Voilà pourquoi l'écart s'inquiète. Interfensible, chez moi, l'amitié est sacrée. Je suis très éloignée de la superfécialité. Pourquoi ? Je tends à être solitaire. Et pourtant, je déteste être seule. Je suis enfant, une grande sentimentale. Je dis gentillement que mon prince charmant soit beau, riche, intelligent, galant, gentilien, enfin, psychologue. Tout à fait ainsi que je l'imagine. Je l'imagine gros aussi. Une personnage hors norme. C'est moi ? Car je possède une très forte intuition et j'ai souvent des pressentiments et des prémunissants. J'ai toujours su que j'étais une nature intuitive, au moins réflexive, sans vite, émotive. Parfait. C'est bien. L'ami, Préda, maintenant que nous savons à peu près qui nous sommes, reste à savoir où nous sommes. ce mur et cette force se disent quelque chose. Il y a quelque chose qui nous dit aussi que ils ne sont pas dans ma chaîne et dans le cadre. Le même volume de la peau, la même dimension de l'île, la même odeur de clore. C'est tout ça. Je pense que ce n'est pas non plus une chambre d'hôpital. Cet âge rouge sur le sol qui est toujours là. Il vint et il vomit du sang. Comment je le sais ? Je l'ignore. Qu'est-ce que ça fait ? Encore ce tremblement de mer. C'est un fort tremblement de mer. Je balance d'un côté et de l'autre. De gauche, à droite. Nous avons en arrière. Nous avons bien pu échouer. Nous avons pourtant fait tout ce qu'on nous a dit de faire. Nous nous sommes restés sagement. Alors d'ailleurs, nous avons dormi. Manifestement, on n'a pas ce qui peut nous réinventer à nos fringues. nous avons un autre homme. Et puis, encore, voilà pourquoi je déteste les voyages en mer. c'est important. C'est un mouvement de bascule, de silence habitale. C'est une visite épousante. C'est relant de mazou. J'avais demandé une chambre avec vue sur l'eau, pas un aquarium. Alors, qui avait raison ? Toi, qui a la chambre en fluide. Vous pouvez nous dire comment les anciennes arrivaient là ? Vous savez autant que moi. C'est vrai. Je me souviens d'une tempête. Je ne dis plus que je veux dire. Non. Une tempête. Je suis entrée au beau milieu d'une tempête. Ils m'ont demandé de partir. C'est ici. Il n'y a plus qu'un lit dans ce piège. Et nous, quatre. J'étais finalement couchée. Moi, évidemment. Et t'es arrivée la première. Objection, tu t'es une. Je te répète. J'étais la dernière. Où étais-tu alors ? Sur le lit. Quelle question ! Toi, tu étais là et tu faisais comme si tu n'existais pas. Si je t'avais vu, ils auraient bon aussi que tu étais la place. Oh, c'est ça. Continuer à ne pas me voir, ne pas m'entendre. Je te dis que je ne t'ai pas vue. Tu ne peux pas encore me dire que je suis transparente. Eh bien, c'est vous que je te dise. C'est tellement transparente qu'il ne se voit pas. Invisible, fade, inodore, intouchable, inaudible, fantomatique. Ça va, j'ai compris. À part cette petite personne, si tu ne vois rien, si plus personne. Il y a tout succès. On dirait qu'elle aussi rejoue la même comédie. As-tu pas entendu que j'étais la première ? Je parie qu'elle ne te répondra pas. Tu rêves ? Ou elle est bien ? Alors, qui de nouvel fantôme ? Vas-tu descendre ? Naturellement, j'ai refusé. J'étais bien là où j'étais. J'aurais pas dû me refuser. J'aurais dû la laisser me pé à bord. Sylvia, réveille-toi ! Je suis seule là ! Tu vends ton refus ? L'amie et moi, avant du coup, c'est-à-dire. Sylvia, Tinti, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh, Frida ! Où est Frida ? Je suis là. Mais vous êtes trop préoccupée pour me voir. Je regarde la scène de loin. C'est quelque chose. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Où es-tu ? Je suis une spectatrice en somme. Vous ne me voyez pas ? Frida, c'est bête. Nous aurions fait entrer dans notre triant de bernille. Croyez-moi, ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais il faut bien que quelqu'un se fasse vous. Pour quoi faire ? Pour vous sauver du refrain. Je suis curieuse de savoir comment tu pours s'y prendre. C'est simple. Laissez-moi devenir votre capitaine. Qui est-ce ? C'est Frida ? Elle veut que nous la laissions devenir notre capitaine qui n'avrons qu'elle devienne reine ou impératrice ou machin mais la capitaine. Faites-moi confiance. Allez, montez à bord. Tenez-vous prêtes. Nous levons les voiles. J'ai peur, putain, j'ai peur. Allons, courage. Cette empeine n'est rien que de l'eau, de l'air et de feu. Prida, si seulement de je s'en prévenir, tu envoies mon rôle auquel tu ne serais pas habiter, auquel tu ne serais pas habiter toi-même. Qui nous dit que tu as l'air de ton capitaine ? Regarde-toi, tu n'as même pas la casquette. La casquette ne me fait de l'eau. J'ai l'uniforme, postiche en genre que le reste. Elle a l'air. Sainte postiche. Elle a l'ambu et rétrécit la vue. Elle est tard. J'en ai manqué de livre après. Le pistolet ? De la poudre, rien d'autre. Fais le crochet. Accrochez-vous plus d'un mois. Elle me fait ok. Ta main sur mon épaule fera l'affaire. Mais la jambe de bois ? Terre ! Terre ! Terre ! C'est rien, mes amis. Nous venons simplement de toucher le fond. Allez, relevez-vous. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Tenez-vous à moi, je tiens à vous. Je ne vous lâcherai pas, je vous le promets. Laissez-moi vous guider. Je me dresse là-bas. Cap sur la surface ! Réda, par ici, la mer est froide et son. Ce n'est qu'un méchant courant. Notre gentil n'aviez pas vite les semer. Allez, plus haut, plus haut, mon beau. Je colle ! Je crée ! Je tombe ! Brassez l'air ! Non, le feu ! Rebrassez tout l'espace ! Faites-leur mon accueil ! C'est la mer froide ! Attention à ne pas l'énerver ! Capitaine, ralentissez ! Tenez bon, je vois déjà le bout de la mer ! Ne nous laissez pas, Capitaine ! Que ferons-nous sans vous ? Au secours ! Capitaine au secours ! Le navire n'est qu'à sa tête ! Embrassez le bleu, le jaune et le rouge ! Embrassez tout l'espace ! Embrassez avec toute la force de vos bras, de vos jambes et de votre esprit ! Jusqu'où nous avez-tu, Frida ? Au lieu d'être le ciel ! Il y a la source de toute lumière. Nous traversons un bord de couleurs ! Non, ne les regardez pas ! Cela vous égare, vous retient ! Regardez-moi ! Regardez à travers moi ! Vous y verrez les murs rouges, ceriseurs et âme, tombe du verre, vous contentez la lumière. Sylvia, ne prête pas l'oreille au chant des sirènes ! Elle chante faux ! C'est un faux chant, une faute voix ! Ne vous laissez distraire par aucun bruit, par aucune musique ! Nami, ne te retourne pas. Ne cherche pas, Dorine. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Elle a à venir devant. Mais ne vois-tu pas qu'ils nous prennent ces alourdisses ? Sing, sing ! Ta tête lourde de pensée me ralentit aussi. Laisse-les se dissoudre dans les profondeurs de la mer. Voilà. C'est bien. Nous sommes à la surface. Abandonnons le navire. Il est devenu trop lourd après. Ne sentez-vous pas vos pieds prendre appui sur un sol ferme ? Le rugueux ? Oui, c'est ça. Marchons ! Le sol monte devient plus sûr, plus plat, plus chaud. C'est une place de sable fin. Vous la voyez, n'est-ce pas ? Encore quelques mètres. C'est ça. Aidez-vous de vos bras pour avancer. Nous la touchons enfin, cette rive. Nous pouvons nous asennuyer et l'embrasser pour vous étendre sur elle et contempler l'immensité du ciel bleu. Nous respirons profondément et percevons la moindre vibration des lumières. Nous transportons les morts chaudement, doucement. Nous n'avons jamais nous de l'objet. de l'objet. Tu vas dormir ? Non, écoute en fond le ciel, de magnifique ciel à vue. Et la chaleur du sable, la fraîcheur des vagues, et bien recevant. Pourquoi ne pas ouvrir les yeux alors ? Je vous vois en dedans, et puis vous. Ta foi, bien fait ça, c'est là, ta voix de personne. Une voix douce, grave, juste ce qu'il faut d'autoritaire. Il faut aussi que tu nous aies encore échoué, tu nous as sauvé, c'est ça ? Alors, je veux jamais être état de tranquillité, je veux pas. Pourquoi est-ce si facile de m'obéir ? Tu es excellent, Capitaine. Tu es excellent, Capitaine. J'aurais dû ne pas vous donner d'or. Salut. J'aurais dû ne rien dire du tout. Mais pensez plus, Frida. Rêver, c'est la meilleure des affaires. J'aurais dû simplement vous laisser être vous-même. Laissez ? C'est justement ce que n'aurais jamais fait un Capitaine. Tu veux plus être Capitaine. Ah, Frida. Je ne veux plus commander. Frida. Je ne veux plus que vous m'aidez ici. Frida. Laisse, 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 laisse. Laisse, laisse. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon ? Ça va tout l'heure dans le truc. Mais quoi ? De l'alcool ? Il n'y a plus pas. C'est de l'alcool ? Sous-titrage ST' 501 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 Même les murs se laissent traverser aisément. Vois-tu des murs? Il n'y a pas de murs. Il n'y en a jamais eu. Il semble devenu si facile, si léger, si clair, si beau. Vous croyez que nous leur pourrions peur? A qui? A ceux d'en bas. Ils ne sont pas des murs? C'est ainsi qu'ils nous voient. Ils nous imaginent. Nous étions comme oeuvre. Jusqu'à que nous trouvions refuge à mille mille de toutes terres connues. Ici. Et maintenant? Bref, nous bougons dans l'immensité de l'espace comme une grande et formidable tempête. Je suis la vague. Et moi, le rocher. Moi, la poudre. Moi, le tourbillon. Nous déferlons sur vos plages. Nous vous roulerons dans les airs. Coquines, nous foutrons à vous. Nous balloterons. Nous ballonnerons. Nous tanguerons de l'intérieur et de l'extérieur. Tournez vos têtes. Tournez. 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 Donner les mains de la mer est un régal. Nous nagerons dans l'eau. Le feu. La terre. Dans le ventre de tout poisson. De tout animal. De toute forme vivante. Ah! Inutile de vous cacher. Nous gagnerons à toutes les parties de cache-cache. Ah! 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 de... Ah! 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 Quelle est cette lumière évaluissante?! La lumière du soleil, elle fait mal aux yeux! Éloignons-nous des autres à 17h00. Elle continue à nous suivre, à grandir... Une comète? Vous voyez comme ça efface tout sur ce passage De l'ombre Vite, donnez-moi de l'ombre Ici, j'en ai trouvé Mon recul Ici C'est trop court Là L'ombre disparaît Là Trop tard La lumière l'a mangé Je suis touchée Je brûle A moi A moi Tiens La porte est toujours là Tout comme la lumière Elle aussi nous ouvrira Rassure-toi, Sylvia Plus rien ne plus résister Si tu n'étais pas avant sur le côté Qui l'aurait bougé ? Quelqu'un veut nous faire sortir Pour aller où ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est simple Il se fait digatter un coup d'œil Tu vas la traverser Laisse-moi un l'aubré par la panne Peut-être qu'on lui tire en dessous On a fait un... C'est comme si on l'avait demandé à l'autre Silence ! Ça a réuni de l'autre côté Chantant comme des murmures Le son est faible Mais je reconnais des voix humaines Des voix humaines Je le savais Nous ne sommes pas les seuls Il y en a d'autres comme nous Et là derrière Ouvrez-nous Tu vois Ne réponds-le pas Toutes ces affaires d'argent S'esprit ont plus fort Et oh ! Ouvrez-nous ! Et là-dedans Et oh ! Ne nous entend pas Il fallait y mettre les pieds et les fonds La porte se verra bien apportée Elle ne veut toujours pas s'ouvrir Qui fait ton âge ? Qui fait la voix ? Qui font les yeux ? Qui nous donne un coup de main ? Qui chante ? Qui grasse ? Et oh ! Y a-t-il personne pour nous donner la clé ? Les yeux n'ont-ils pas pu s'enrer que d'accord ? Si j'avais encore mon cœur Il est très vrai pour que moi Ils n'aurions pas dû les écouter Quoi ? Et la voix du tout à l'heure ? La voix du bateau ? La voix du capitaine ? Pourquoi croyez-vous ? Pourquoi croyez-vous qu'ils nous décommandaient de fermer la porte ? A triple tour ? Parce qu'il fallait obéir ? Parce qu'à quelle heure ? Parce que cela va tout à l'heure ? Mais non ! Parce qu'ils nous empêchent C'est évident ? D'aller au-delà du secteur ? De notre monde ? De nous-mêmes ? Absurde ? Nous sommes des esprits ? Nous pouvons faire ce qui nous chante ? Non mais Il y a toujours le vent chez les autres Jamais en soi La réalité de notre souffrance Il n'y a que ça de vrai J'admets que la situation est étrange Même si nous avons réussi à remonter à la souffrance Pourquoi la pression définit-elle pas ? Dieu ! Dieu ! Où êtes-vous ? Ils ne répondront jamais ! Ils auraient-ils encore plus ? Nous n'avons rien fait Nous avons gentiment mené notre vie Et la bouteille ? C'est vrai ? Mais c'est le crime Pour lequel on nous empêche de partir ? Je l'admets Je l'admets Je l'ai vu à la bosse interdite Je demande pardon Je me suis aussi autoproclamée capitaine Je m'avais ni les qualités Ni la légitimité de l'Etat Vous voyez plutôt le résultat ? Nous avons regagné la surface C'est un peu Je l'admets Je l'admets Je l'admets J'ai toujours été la plus simple aux limites Mais je ne suis pas irréprochable. J'ai été égoïste en ayant voulu garder le lit pour moi tout saine, je m'ai rendu coupable de la logie envers Frida pour s'être autoproclamée la plus saine. Mais la deuxième fois, je m'y aiderai toute ma confiance. Je pouvais me croire. Je peux m'accuser d'être parfois arrogant, bédant, et de prendre les airs supérieurs d'intellectual. Je déteste ce qui n'est pas logique puisque c'est tout la bêtise. Je suis coupable, je trouve quel qu'il est. Je ne veux pas nous montrer juste le tolérance qu'il est fait. Je n'ai rien à me reprocher. Mon âme est consciente. Je me déclare innocent. Il y a Frida ici. Je suis désolée pour vous. Adieu mes amis, mes camarades, mes frères. Nami ! Pas la porte. Laisse-nous la porte. Laisse-nous une chance de sortir d'ici. Je savais bien que cette chance reviendra. Je ne sais pas que vous réalisez. Nami ! Ne prends pas la porte. Ouvre-la simplement. Il passe. Il traverse directement. Je ne suis plus... Frida. Il y a... Très bien. Nami ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Oui, c'est bientôt l'heure de dormir. Non, je n'ai pas oublié. Je vous embrasse, oui, une deuxième fois, pour que vous le sentiez bien. Non, je ne vous quitte pas. Je serai votre ombre, votre lumière. Papa, je n'ai pas besoin de cette torche pour t'éclairer. Je suis là. Maman, je peux dormir tranquille. Je reste à ton chevet. Tu veux bien ? Je n'étais pas encore mieux, mais toutes ces plancheurs n'est pas le jour. On dirait que le ciel est identifié de l'huile. Que les étages rouges qui descendent. En soleil. Regardez-le plonger dans l'obscurité de la mer. C'est malin, il fait noir maintenant. Combien de temps tient tché sous l'eau ? En moyenne. C'est une vie. Le voilà qui réapparaît, il avait une trêche lumière. C'est une vie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501